Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous accueillons donc pour ce premier entretien de la soirée l'auteur Vincent Message qui vient de publier un nouveau roman qui s'appelle « Cora dans la spirale » aux éditions du Seuil. Bonsoir, Vincent Message. Avec moi pour animer cette rencontre, Lise Vajman, qui est journaliste littéraire à Mediapart. Bonsoir. Votre livre, Vincent Message, que je remontre, c'est l'histoire et le portrait de Cora, une jeune femme qui est employée dans une société d'assurance dans le quartier de la Défense à Paris et qui va peu à peu perdre pied au fur et à mesure que son entreprise se transforme, se réorganise. Et c'est par ailleurs un roman, on peut le dire tout de suite, et ce n'est pas du tout à cause de ça qu'on vous a invité, mais par lequel Mediapart fait son entrée dans la fiction puisqu'il est aussi question d'une affaire que Mediapart va contribuer à révéler. Alors, pour rentrer tout de suite dans le questionnement, dans ce qui nous a intéressés dans votre travail, c'est qu'il y a déjà eu un certain nombre de romans sur le monde ouvrier, sur le monde de l'usine, sur le travail d'une certaine manière, mais assez peu sur le monde du tertiaire, cette société de bureaux, de sociétés de services dans laquelle on vit, dans laquelle on baigne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce décor à la fois comme cadre de votre histoire, mais aussi comme un élément de l'intrigue de votre roman ? Effectivement, parce que j'ai constaté moi aussi cette espèce de zone blanche dans la littérature française contemporaine. Au moment de la crise de 2008-2009, les médias parlaient beaucoup des restructurations d'un tertiaire, de la façon dont ce qui était parti de New York, les subprimes, allaient pouvoir affecter aussi l'économie française et des vies individuelles ici. Et je me disais que moi, j'étais grand lecteur de romans et que je voyais très peu représenter ces endroits, les entreprises. Par ailleurs, c'était le moment où ma génération arrivait sur le marché du travail, une génération qui a toujours entendu parler du mot de crise, comme une sorte de mot, du coup, dont le sens était affaibli. Et là, automne 2008, on avait l'impression que ce mot se resémantisait, que de nouveau, ça voulait vraiment dire quelque chose, la crise, que ça allait être beaucoup plus aiguë, là où c'était chronique, et que ça allait vraiment abîmer plein d'existences individuelles. Du coup, j'ai eu envie de relever ce défi, de représenter une société de service et de ne pas en faire justement un simple décor. C'est vrai qu'il y a pas mal de fictions où on sait que les personnages travaillent quelque part, mais on ne sait pas exactement où et on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Là, je me suis dit, ce serait bien d'avoir le portrait de quelqu'un dans le monde du travail, mais avec une vision plus précise de la texture de son quotidien et aussi de la façon dont l'entreprise a évolué, a une culture, etc. Donc, j'ai situé ça dans une société d'assurance parce que là aussi, il me semblait que c'était un milieu très peu représenté, alors qu'il est assez clé dans le capitalisme contemporain. On y reviendra peut-être. Et j'ai donc voulu que, pas tout bien sûr, mais une partie assez substantielle de l'intrigue se passe vraiment dans les murs de l'entreprise et en faire une sorte d'échiquier où les gens avancent leur pion, déploient des stratégies, où il y a des jeux de pouvoir et de séduction qui se déploient aussi, en me rendant compte du coup que c'était assez narratif comme tout ce qui se passe dans un groupe humain plein de tensions et d'électricité. Alors, Gora dans la spirale, le titre, l'annonce, en fait, c'est un peu Voyage au bout de l'enfer, mais en version douce. C'est-à-dire que ça progresse de manière presque insensible. Le patron de l'entreprise change. Le patron qui avait un peu un éthos à la papa s'en va pour un nouveau patron plus vif. L'entreprise déménage à la défense. Ensuite, elle met en place une politique de réduction des coûts qui va passer par des licenciements. Et tout ça, très progressivement, va aboutir à une forme de burn-out, aux conséquences catastrophiques. Donc, c'est un enfer qui va devenir de manière très insidieuse. Ça ressemble au quotidien de beaucoup de gens, mais en version... en allant jusqu'au bout des conséquences. C'est ça, l'idée du... Oui, j'avais envie de raconter une expérience qui est majoritaire. C'est la vie de dizaines de millions de personnes en France que le salariat dans le cadre d'entreprise. C'est d'ailleurs une vie qui est un peu bizarre parce qu'elle est en contradiction avec nos valeurs démocratiques. On vit en démocratie. L'entreprise n'est pas un lieu de grande démocratie. Les salariés ont peu de pouvoir de co-décision. Et voilà, il y a parfois des tentatives de réformer ça. Mais la donne de base, c'est que le salariat est un lien de subordination hiérarchique. Et puis, Cora est une femme. Et à cette domination standard, hiérarchique, s'ajoute la domination masculine. Elle travaille dans le marketing, qui est un service plutôt féminisé. Mais malgré tout, ces hiérarches, n plus deux, chefs divers et variés, restent des hommes. Et donc, ça vient faire porter un autre type aussi de pression sur sa vie. Alors effectivement, tout le livre prend la forme d'une sorte de descente aux enfers. Les mythes grecs, d'ailleurs, de descente aux enfers sont convoqués à un moment donné. Cora m'écoutait de l'opéra. Et l'opéra d'Orphée Eurydice, en particulier, joue un rôle dans sa vie, celui de Monteverdi. Je voulais que ce soit insidieux parce que je crois que ça l'est dans la réalité. C'est-à-dire que personne ne connaît tout le parcours quand le parcours commence, même pas les cadres dirigeants. Lorsque cette entreprise déménage de Saint-Lazare à la Défense, c'est effectivement parce qu'elle est en difficulté financière pour s'être trop exposée à des produits bancaires un peu pourris lors de la crise. Les hauts dirigeants peuvent penser que ce mouvement-là, qui fait économiser de l'argent, va suffire à rétablir les comptes et qu'on n'aura pas forcément à aller plus loin. D'autres types de réduction de coût, effectivement, des plans de départ volontaire ou ensuite plans de licenciement plus ou moins déguisés, c'est une autre étape. Et là non plus, on ne sait pas toujours qu'à cette première vague, il va en succéder une autre, etc. Je crois que beaucoup de gens qui travaillent, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé, ont aujourd'hui ce sentiment que ces vagues-là se succèdent, c'est-à-dire qu'à une réorganisation en succède une autre, à une réforme une autre, etc. qu'on a à peine le temps de récupérer d'une vague qu'il y en a déjà une autre qui arrive. Et c'est ça qui crée de l'usure. Alors ce motif de la spirale, c'est effectivement un motif de répétition. Les semaines se répètent, les trajets quotidiens se répètent, mais ce n'est jamais de la répétition exactement dans le même registre. C'est-à-dire que ça peut monter, la répétition, on peut aller vers une carrière plus réussie, s'approcher de ses rêves, construire une famille, avoir plus de pouvoir dans une entreprise ou au contraire, aller vers l'usure, descendre la spirale allant dans l'autre sens, degré par degré. Les semaines se ressemblent, mais pourtant, petit à petit, des choses s'effritent, une corde se tend trop. Et donc, je n'emploie pas, moi, le mot de burn-out. Mais effectivement, parce que je suis dans le concret et qu'en fait, il y a très peu de notions qui permettent de théoriser ce qui se passe dans le livre que j'emploie. Je me suis rendu compte, en ayant fini le roman, que le mot capitalisme devait y figurer 2-3 fois sur 450 pages, alors que ça ne parle que de ça. Je ne crois pas que le mot néolibéralisme y figure, par exemple. Donc, je suis dans le concret des vies. Et puis, c'est plus qu'un burn-out, ce qui se passe, c'est un drame qui fait une césure dans la vie de Cora, qui est très précis, qui se passe le 8 juin 2012. Donc, je pense que le mot burn-out aurait peut-être aussi affadit la réalité plus singulière que j'essaye de décrire. Mais plus généralement, c'est parce que j'avais envie de raconter les choses vraiment très concrètement, dans le corps, ce que la violence économique fait à nos corps et nos esprits, et pas forcément avec les notions qui permettent de théoriser ça, même si par ailleurs elles peuvent m'intéresser. Il y a une forme effectivement de spirale et même d'accélération dans la vie de Cora. Il y a une accélération dans la vie de cette entreprise. Vous êtes d'ailleurs assez, comment dire, bienveillant vis-à-vis de la version de l'entreprise à la papa ? On se dit que peut-être que c'est aussi une forme de naïveté de croire que les entreprises c'étaient mieux avant, vous allez nous dire. Mais par ailleurs, comment vous avez travaillé pour documenter ce monde du travail ? Est-ce que vous avez mené vous-même une espèce de travail d'enquête, de travail de documentation pour décrire au plus près cette mécanique de bureau, de N plus 1, de hiérarchie, de transformation, de restructuration, de plans sociaux déguisés ? Comment vous avez fonctionné ? Le roman est raconté des années après les faits. Le cœur de l'intrigue, c'est 2010-2012, mais c'est raconté bien après par un narrateur qui s'appelle Mathias et qui est journaliste et qui, visiblement, fait là son premier livre. Après avoir fait plutôt des reportages, il décide de prendre du temps et d'enquêter plus précisément sur un cas de souffrance au travail qui l'intéresse particulièrement. et donc il enquête auprès de témoins de la vie de Cora, ses proches, dans sa famille, mais aussi des collègues. Et j'ai choisi cette structure d'abord pour ne pas prétendre à l'omniscience. Je crois que dans le roman, l'omniscience n'est plus tellement bienvenue parce qu'elle nous donne une vision souvent assez faussée de la réalité. Donc je voulais qu'il y ait un ton, un point de vue, mais aussi quand même pour avoir de la distance. C'est ce qui manque à Cora, la distance, la lucidité. Et donc le narrateur essaye d'en avoir pour elle en racontant les choses bien après. Ça permet aussi de montrer le système. Moi, ça ne m'intéressait pas de raconter seulement une histoire individuelle. Je crois que ces cas de souffrance au travail, de harcèlement moral s'expliquent mal quand on est trop près des individus. Donc je voulais l'être et on est vraiment dans les pas de Cora à un certain nombre de moments. Mais à d'autres, je voulais qu'il y ait d'autres points de vue et qu'on sente la façon dont chaque acteur est contraint par des facteurs économiques ou des biographies personnelles, etc. Et donc on traverse effectivement l'histoire de cette entreprise depuis sa fondation en 1947. Alors on la traverse un peu à grands pas, mais ça permet de tourner comme ça quelques pages d'histoire de France à travers cette histoire du capitalisme d'après-guerre. Moi, je ne crois pas du tout que les entreprises étaient mieux à l'époque. Effectivement, c'est un monde très paternaliste. Il y a plus de stabilité. Une fois qu'on y est, on peut y rester 15 ans, 20 ans, mais on a très peu de pouvoir de décision. c'est évidemment très sexiste, c'est sans doute, ça n'apparaît pas dans le livre, mais sans doute aussi très homophobe, très raciste. Enfin, c'est des milieux comme ça, très homogènes, un peu militaires, structure qui est calquée en fait de l'armée et de son mode de fonctionnement. et je ne suis pas sûr du tout que des individus d'aujourd'hui y trouveraient leur compte. Donc, je n'y réalise pas ça particulièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une accélération dans la façon dont les changements se produisent et dans le rythme auquel ils sont impulsés. Donc là, à partir de 2008, en l'occurrence. Et j'essaye vraiment de faire preuve d'équité dans l'empathie et dans la fiction. Ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire d'aller chercher le point de vue du plus bas au plus haut de la hiérarchie pour voir quelles sont les vies. Je pense que souvent la contrainte économique est surjouée par les quatre dirigeants d'une entreprise. Elle existe, elle n'est pas niable, mais elle laisse subsister des marges de manœuvre qui sont plus importantes que ce qu'ils disent et qui permettent aussi de répartir autrement la valeur créée. Un peu plus au profit de l'actionnariat et moins au profit de l'amélioration des conditions de travail des salariés. Mais néanmoins, elle existe et je crois que la critique s'affaiblit quand elle ne reconnaît pas aussi en quoi le point de vue de l'adversaire idéologique est légitime jusqu'à un certain point. Donc ça, cette démarche-là m'intéresse. Aller chercher même chez des personnages avec lesquels a priori, moi je ne suis pas d'accord. Essayer de voir jusqu'où ils ont raison dans leur raisonnement sur le capitalisme et ses réorganisations nécessaires. Et ce qui n'empêche pas forcément derrière qu'il y ait un jugement d'autres personnages ou que les faits eux-mêmes dénouent les conflits et les situations et amènent le lecteur à se positionner d'une certaine manière. Mais pour représenter ce monde du travail qui n'est pas le vôtre puisque vous êtes enseignant-chercheur et écrivain, vous êtes considérablement documenté. On entend aussi une langue. Alors c'est une langue qui en effet est très partagée par une très grande majorité de gens qui ont une vie de bureau mais dont on entend qu'ici vous l'avez travaillé et qu'elle irrigue le roman. Comment est-ce que vous avez procédé, vous avez fait un travail d'enquête à votre propre compte ? La langue, c'était plus difficile effectivement. N'ayant pas travaillé dans des entreprises privées, j'avais du mal à entendre la langue qu'on y parle dans les réunions et dans les couloirs. Et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles le tertiaire est peu représenté, c'est que c'est des métiers techniques et donc la technicité en fiction, elle est difficile. Que ce soit une réunion entre des actuaires qui décident quelle formule mathématique va créer un produit d'assurance pour qu'il soit viable financièrement et qu'il distingue de la concurrence. Mais on pourrait imaginer que si on entendait des physiciens nucléaires parler de l'EPR à Flamanville, ce serait également un peu compliqué de suivre. Ou alors c'est purement atmosphérique mais on ne comprend pas les enjeux réels. Moi je voulais quand même qu'on comprenne. Donc je me suis documenté de manière très diverse, ça s'est passé par la lecture de choses sur les assurances, des journaux, des livres, c'est passé par pas mal d'entretien. Je me suis beaucoup promené avec mon dictaphone, j'ai essayé de sentir chez mes interlocuteurs dans le monde de l'entreprise en général ou plus spécifiquement dans celui des assurances, quels mots ils employaient ou quels mots je n'aurais pas pensé. C'est intéressant comme écrivain, je trouve, d'essayer de voir l'écart entre sa langue passive et sa langue active. On comprend plein de mots de la langue française, mais quels sont ceux qui nous viennent à l'esprit ou qui nous viennent sous la plume ? Ce n'est pas forcément les mêmes, ils sont évidemment plus limités. Et puis j'ai voulu que cette langue soit nuancée, c'est-à-dire que ce n'est pas la novlangue du management, les gens évidemment utilisent quelques notions qui viennent de l'anglais, etc. Mais ils y résistent aussi, ils ont une manière souvent assez singulière selon leur génération, leur milieu social, d'argumenter, de faire passer leurs idées, etc. Donc j'ai voulu me mettre un peu à l'écoute de ces voix du réel et même si j'ai évidemment beaucoup transformé ce qu'on a pu me dire en entretien, j'ai quand même voulu que ça vienne donner comme ça une texture à la langue. Après, il y a eu d'autres types encore de documentation. Parfois, il y a des espèces d'effets reflets entre mon travail et ce qui se passe dans le livre. Cora est photographe à ma matrice, elle aurait bien aimé d'ailleurs en faire sa carrière. Elle trouve que la défense, qui est un endroit assez inhumain globalement, lui donne quand même des choses à voir qui sont belles, des reflets, des jeux de lumière dans les façades, etc. Et moi-même, j'ai pu aller à la défense avec mon appareil photo. On peut regarder justement les quelques photos que vous avez prises et qui participent de ce travail de documentation que vous avez effectué. J'y étais un jour d'hiver, j'ai même été un jour de grève de Arara où j'étais du coup bloqué là-bas, il n'y avait plus de transport pour revenir. Et donc ça, ce sont des sculptures d'un sculpteur qui s'appelle Igor Mitoraj et qui je trouvais assez inspirante parce qu'elle prenait la mesure de ce que le lieu a de mythique. Ces grandes tours font partie d'une sorte d'hubris humaine contemporaine. C'est évident qu'elles sont à la fois très solides et en même temps, on sent qu'elles participent d'une ambition un peu délirante qui pourrait très bien se retourner contre nous comme dans le mythe de Babel. Et puis, il y a un icard, il y a des visages qui sont mutilés. Or, c'est quand même un lieu qui mutile une partie des sens humains. Cora dans sa tour, je le décris très concrètement, elle a la migraine, elle est déconcentrée par le bruit perpétuel de l'open space, elle met 10 minutes à regagner le sol alors qu'elle aurait besoin d'air frais. Et donc, qu'un sculpteur ait sculpté des visages comme ça, coupés ou des corps laminés et qu'ensuite, on ait placé ces sculptures devant les tours, me paraît une sorte d'aveu assez incroyable de l'effet que peut produire cet environnement. Vous le disiez juste avant que vous aviez à cœur de montrer les points de vue, les différents points de vue, voire de les présenter avec une forme d'empathie. Je pense notamment au portrait qui est un peu fait comme ça du supérieur hiérarchique de Cora qui a une grande humanité d'une certaine manière. Et vous avez, et c'est là où le réel rencontre la fiction, mais vous avez couvert pour le monde ce printemps, ce début d'été, le procès France Télécom qui était un moment très important pour les questions de souffrance au travail. Et dans votre article, je trouve qu'on retrouve cette même retenue à nommer la responsabilité individuelle, à chercher la responsabilité individuelle. Vous avez écrit par exemple que l'enjeu dans le procès France Télécom est de comprendre que la rationalisation économique peut faire d'une entreprise un monstre froid en dépit des personnes qui la dirigent et même parfois à leur insu, si bien que chaque réorganisation doit faire l'objet d'une attention extrême. Vous ne croyez pas à la responsabilité individuelle, au fait qu'on a du libre arbitre et qu'on peut résister à une transformation qui va s'avérer totalement mortifère ? Si, bien sûr, j'y crois. Mais je crois juste qu'elle n'explique pas tout. Et au fond, on vit dans un monde où on n'entend parler que de responsabilité individuelle. Je veux dire, c'est le grand truc du libéralisme, la responsabilité individuelle. Dans le développement personnel, par exemple, c'est que vous souffrez au travail mais c'est parce que vous n'êtes pas assez capable de faire de la méditation et puis vous devriez avoir une meilleure hygiène de vie et puis si vous dormiez mieux, peut-être que vous seriez aussi plus calme lors des conflits avec vos supérieurs, etc. Donc moi, il m'intéresse beaucoup aussi la responsabilité indirecte qui n'est pas exclusive de l'autre. C'est juste qu'elle la complète mais je pense qu'on mise trop sur la responsabilité individuelle. Alors, les responsabilités indirectes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont plus délicates à prouver. Ce qui arrive à Cora... C'est tout l'enjeu du procès. C'est tout l'enjeu du procès. Alors, c'est aussi ce qui se passe dans le roman. Même si l'entreprise n'a pas grand-chose à voir avec France Télécom. D'abord, elle est beaucoup plus petite. C'est 8 000 personnes. Il se sépare de 1 000 personnes. La souffrance au travail n'est pas aussi généralisée que chez France Télécom. Mais il y a quand même quelques points communs. Un milieu qui était un peu préservé, une culture d'entreprise assez sociale qui doit évoluer assez brutalement. Le virage numérique qui fait que, par exemple, des centres de gestion, d'assurance, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, on les supprime à l'appel. De même que certains métiers de technicien étaient obsolètes, etc. Mais donc, les responsabilités indirectes, elles sont difficiles à établir alors qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est les plus cruciales. C'est-à-dire que les prévenus du procès France Télécom n'ont jamais vu aucune des personnes qui s'est suicidée ou des gens qui sont entrés en dépression. Ils ont commencé à aller les voir sur le terrain quand il y avait un suicide à partir de l'été 2009 ou du début d'automne 2009. Donc, quand la crise était déjà patente. Et avant, les alertes qui leur sont remontées étaient des alertes qui étaient un peu noyées dans le bruit, c'est-à-dire dans les revendications syndicales sur les conditions de travail telles qu'elles existaient depuis parfois 10 ans ou 20 ans, des agendas absolument saturés, la gestion de 80 000 personnes pour l'opération France ou de 110 000 pour l'ensemble du groupe. Et donc, je pense qu'ils ont fait de graves erreurs en sous-estimant le caractère, la violence qu'allait forcément déferler sur l'entreprise avec une évolution aussi rapide. Mais la question, si la question est de savoir s'ils l'ont prémédité, s'ils l'ont impulsé, s'ils l'ont voulu, cette violence, là, moi, je suis moins sûr. Voilà, je n'étais pas là, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas lu tout le dossier. Et je pense que c'est très simple et c'est aussi la justice faire son travail et nous dire, et les magistrats dire ce qu'ils ont conclu. Pour ce qui est du roman, en tout cas, il y a quelques points communs. Voilà, notamment le PDG de cette entreprise qui était Antoine Mangin. Bon, il a vu Cora une fois ou deux lors de présentations sur des aspects marketing de la stratégie de la boîte. Il voit à peine qui sait quand il lui arrive quelque chose d'absolument épouvantable et il ne se sent pas responsable. Alors qu'en fait, bien sûr qu'il l'est indirectement. Mais ça, ce n'est pas une responsabilité que la justice, en l'occurrence, dans le cas du livre, arriverait à démontrer. Donc vous avez suivi le procès France Télécom, vous êtes beaucoup documenté pour ce roman, mais cependant, là, vous avez choisi d'écrire un roman ou une fiction. Qu'est-ce que la forme romanesque vous permettait de faire que le récit d'enquête ne vous aurait pas permis de faire ? Pourquoi ? C'est maintenir ce rapport à la fiction alors que vous rentrez pour la première fois dans un roman extrêmement réaliste. Vos romans précédents faisaient appel à une dimension fantastique. Là, c'est vraiment une plongée dans le réel, mais vous conservez la forme du roman. Disons que mes romans précédents, Les Veilleurs et Défaites des Maîtres et Possesseurs, c'était des mondes jumeaux d'une autre qui permettaient d'en refléter certains aspects avec quand même un fil conducteur sur la question de la violence économique. Dans le dernier, c'était sur l'élevage industriel notamment et les employés qui y travaillent. Mais il y avait un détour, une esthétique du détour. Donc je ne parlais pas directement de notre monde à nous, je parlais d'un monde parallèle dans lequel on pouvait reconnaître beaucoup de choses d'une autre. C'est vrai que Coral dans la spirale est beaucoup plus immédiatement réaliste parce que c'est la France contemporaine, c'est la région parisienne, le grand Paris de Montreuil à la Défense. Il m'a semblé important néanmoins de passer par la fiction, d'abord parce que moi j'aime ça, je suis profondément romancier et beaucoup plus que pas mal d'écrivains français contemporains, je pense, à deux titres d'ailleurs. Romancier au sens du romanesque, c'est-à-dire que je tiens beaucoup aux architectures, à la construction d'intrigues. La tension narrative n'est pas du tout quelque chose qui me paraît ni facile, ni de l'opium du peuple, etc. Enfin, je trouve que c'est pour la mettre en oeuvre d'une manière élégante, créer une vraie tension narrative, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, subtil, intéressant, etc. Donc ce goût des architectures fictionnelles est fort chez moi. Et puis d'autre part, le genre roman dans sa grande histoire, c'est-à-dire un genre qui est aussi parfois excessif, un genre qui prend le temps, qui se permet la digression, qui cherche à avoir tout un réseau et pas juste une ou deux histoires individuelles, etc. À ce compte-là, pour moi, L'étranger de Camus est plus proche de la novella et puis Les misérables de Hugo. Ça, c'est un vrai roman avec des gens qui ont envie de sauter certaines digressions sur les égouts de Paris ou sur Waterloo. Donc le roman, dans ce sens-là du terme, la grande tradition romanesque qui prend son temps. Donc je crois que c'est justement ça que permet le livre par rapport aux sciences humaines. On est avec des individus dont on connaît la vie privée, pas seulement les aspects les plus sociologiques ou les plus intéressants pour le cas social qui est en train d'être examiné, mais vraiment aussi les démons qui les accompagnent, les névroses, ce qui fait qu'ils réagissent d'une certaine manière et pas d'une autre lors de conflits. Et puis, c'est une expérience d'immersion temporelle. On a les lecteurs, en tout cas s'ils acceptent de prendre ce temps-là, vivent pendant quelques heures avec des personnages d'une manière peut-être plus vive qu'en sciences humaines où le thème par ailleurs est plus traité. La zone blanche dont on parlait au début d'émission, elle était plutôt du côté de la fiction littéraire. En sciences humaines, il y a quand même pas mal de titres importants sur ces sujets du monde du travail contemporain. Alors juste pour terminer, le roman, ça vous permet aussi de faire entendre beaucoup de voix et vous avez travaillé par ailleurs dans votre cadre de recherche sur les romanciers que vous appelez romanciers pluralistes, John, Glissant, Musil, Fuentes. Et justement, à propos de Glissant, vous citez dans votre livre sur ces romanciers pluralistes, Glissant qui dit que la tâche de l'écrivain c'est de renverser la vapeur poétique et vous commentez en disant, c'est-à-dire contribuer à transformer l'horizon conservateur du lecteur, faire évoluer les mentalités sur la question de la diversité culturelle. Est-ce que c'est une ambition que vous reprenez à votre compte et notamment en ces temps où le gouvernement ressort pour une énième fois la politique sur le voile, est-ce que vous travaillez justement la question du conflit de valeurs ? Les conflits de valeurs m'intéressent beaucoup en littérature. Alors, Glissant, dans une partie de son œuvre, pour renverser la vapeur poétique, il décrit la mondialisation non pas telle qu'elle est dans ses rapports de force réelle, mais telle qu'il la voudrait. Ce qu'il appelle le tout-monde, c'est des réalités où le métissage culturel, par exemple, serait valorisé comme créant du nouveau et des choses remarquables et pas comme un truc dont on a peur ou par rapport auquel il faut être phobique. Donc, Corée dans la spirale ne fait pas exactement ça parce que pour le coup, c'est un roman qui reproduit les rapports de force réels, qui n'est pas en train de les déconstruire. Il les critique, mais il ne cherche pas à les renverser par la fiction. Ce qui n'empêche pas que je pourrais écrire un autre jour, une autre fois, un livre où les rapports de force ne sont pas ceux du réel. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me semble que la littérature a une vraie acuité dans la critique sociale, notamment parce qu'elle permet de prendre de la distance, de s'interroger aussi sur des disproportions. Pourquoi est-ce qu'un attentat qui fait quatre morts, même si c'est dans un lieu aussi sanctuaire que la préfecture de police de Paris, mobilise toutes les énergies du gouvernement qui estime qu'il faut protéger les vies individuelles, alors que le même gouvernement, vous en parlerez tout à l'heure, ne fait pas grand-chose pour limiter les risques que vont faire porter sur les vies individuelles les dégradations écologiques, comme l'alubrizole, mais comme bien d'autres avec les pesticides, etc. Qu'est-ce qui explique que dans un cas, le régalien, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment risque zéro. Dans les assurances, personne ne croit en risque zéro. Donc risque zéro, zéro mort, comme si c'était possible face au terrorisme qu'il y ait zéro mort. Et de l'autre côté, inaction écologique où on condamne des centaines de millions d'individus à vivre dans des conditions déplorables d'ici 20 ou 30 ans. La fiction, elle permet parfois de regarder notre monde comme si on était déjà loin, comme si on était déjà justement dans 20 ou 30 ans. Et de ce point de vue, elle me paraît éminemment nécessaire. Merci. Merci à vous deux. Merci Lise. Et merci Vincent Message d'être venu converser avec nous ce soir. La soirée continue. Merci.